Avec Logilion, on l'a vraiment pensé sur le mode de la communauté dès le début. Puis c'est pas juste pour lier avec ta question, mais c'est vraiment comme ça qu'on l'a fondé, notamment en choisissant la formule de la coopérative de solidarité, où les personnes qui utiliseraient la librairie, qui viendraient à la librairie, qui l'investiraient, qui viendraient bouquiner, seraient membres, seraient partie prenante du projet. Et dès le tout début, quand on s'était rencontrés deux ou trois fois pour parler du projet, quand c'était même au stade de rêve, on avait la page Facebook, et donc on commençait à en parler avec les communautés féministes. de Montréal. Le nom, on a fait des sondages, on a impliqué justement la communauté de Logilion, avec le crowdfunding, la campagne de financement, le socio-financement. Justement, on a demandé à cette communauté-là de sortir son portefeuille, puis de nous aider, puis de le faire ensemble. Fait que je pense qu'à toutes les étapes de la librairie, on le pensait à plusieurs. Puis même si on est une équipe de travail restreinte, reste qu'on fait tout en collectif. On est en autogestion, en gestion horizontale. Donc, dans tous les aspects de la librairie, on le fait en équipe. Puis justement, en ayant chaque événement qu'on tient à la librairie, amène son réseau. Donc, si c'est un événement sur le cinéma, il y a des gens qui travaillent dans le milieu du cinéma qui vont venir, puis qui vont décider que la librairie est une librairie qu'ils veulent investir, ou ils veulent acheter leurs livres, ou justement organiser d'autres trucs dans le futur. Fait que je pense qu'aussi en étant dans le village, en prenant place dans le village, en étant un lieu qui est principalement pour les femmes, les personnes LGBT, les personnes queer, les personnes racisées, c'est un espèce d'espace justement qui appelle une certaine communauté, qui n'est pas nécessairement la communauté au même sens que le village de Montréal, pensé sous les... de telle rue à telle rue, et pensé où il y a très peu de lieux qui s'adressent à d'autres personnes que des hommes blanqués. Fait que c'était aussi une pensée communautaire qu'on voulait amener au projet, oui. Pour se rapprocher aussi, c'est poser les questions clientes. Des fois, on a des manques, surtout au début, on avait beaucoup de manques, et quand des gens suggéraient des ouvrages, on les commandait, et je pense que c'est très important parce qu'on avait beau être... On était 6-7 au début, on ne connaît pas tous les sujets, on ne connaît pas toutes les personnes, et c'était vraiment important, je pense, de prendre la rétroaction, et on continue à en prendre la rétroaction quand on a des manquements dans des collections, et qu'une personne, ben, a les connaissances pour les faire, ou on va essayer d'aller les chercher. Par exemple, en cinéma, admettons que personne d'entre nous soit particulièrement à l'aise, on va demander à des gens qui s'y connaissent, mais je pense que ça arrive dès qu'on vienne pour bâtir une partie de la collection, et pour découvrir des nouvelles autrices aussi. Donc ça, c'est vraiment super important. Justement, dans le projet de la limprérie, on n'était pas des entrepreneurs, on n'était pas des... On est pour la plupart des gens qui ont été à l'université, qui ont fait des études féministes ou pas, mais il y a des gens qui sont autodidactes aussi, mais en faisant le projet, on a appris beaucoup de choses, puis on essaie aussi de les partager avec d'autres projets, fait que c'est pas rare qu'on se fait demander « Ah, ben, on a l'idée de faire tel projet féministe, est-ce que vous voulez soit nous dire, nous aider? » Puis ça, c'est une grande richesse pour nous, parce que c'est des savoirs expérientiels qu'on a eus, puis ça fait partie, tu sais, faire une entrevue comme ça, le mot « spécialiste », justement, ou « expertis », ils sont vraiment chargés, mais je pense qu'il faut les assumer, il y a pas l'espèce de syndrome de l'imposteur, on a fait ces choses-là, on les a apprises, on les a apprises grâce à d'autres, et là, on peut les transmettre. Fait que, à mon sens, la librairie, c'est un projet, justement, qui nous a appris beaucoup de choses, qui nous apprend des choses tous les jours aussi. Il y a un dernier mini-petit point sur création du savoir, c'est sûr qu'on parle beaucoup de librairie et de l'espace physique, donc, généralement, on fait beaucoup de relayage de savoirs, à part, justement, événements, des choses comme ça, on relaie beaucoup de savoirs, je pense que c'est beaucoup plus notre rôle aussi de les partager, des choses comme ça, dans ce qu'on peut faire, nous, par exemple, et au-delà de la librairie, c'est sur Internet, on a des listes thématiques, donc, et ça, ça peut aussi être utilisé par des bibliothèques ou des gens qui n'ont pas nécessairement, qui ne sont pas à Montréal ou des choses comme ça, ils peuvent avoir des accès à des autrices ou des sujets, un 101 sur le dernier qu'on a partagé, je vais faire mon autopromo, mais sur six autrices féministes de manga, deux mangas féministes, on fait, pardon, donc, ça, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement, et il n'y en avait pas, ouais, c'est ça, il n'y en a souvent pas sur les sujets qu'on fait, donc, on répond, je ne sais pas si on répond à un besoin, mais il y a définitivement une création de savoirs et un rassemblement autour de même thématique qui n'a vraiment pas, en tout cas en français, par exemple, vous pourrez faire des créations de thématiques sur les livres qui ont utilisé un langage non-genré, des choses comme ça, c'est tout, il y en a plusieurs, il commence à y en avoir de plus en plus, et ça, c'est vraiment bien, mais il n'y a pas encore de, disons, concentration à ce niveau-là, et je pense que ça fait partie de notre mission aussi, d'expliquer, elles sont là les ressources en fait, parce que ça peut être vraiment difficile d'en trouver un, et de savoir qu'elles existent, des fois elles n'existent pas, ça arrive, mais ça peut être aussi très difficile quand tu n'as pas accès aux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées dans les revues scientifiques, tout le monde n'a pas les 200 dollars pour acheter la revue scientifique, ou les accès à l'université, ou des fois ne sont pas sur les sites de piratage d'articles académiques, parce que, oui, ça va probable, allez sur Sci-Hub, mais c'est vraiment important de les rendre accessibles, après, donc justement, et c'est là qu'on répond justement peut-être avec des livres ou des zines, ou d'encourager des voix, on encourage les gens, ils disent, avez-vous un livre, et on dit, non, mais vous pouvez en faire un, si vous connaissez... Ouais, on peut être une ressource incroyable pour les éditeurs! C'est ça! Ouais, pour faire connaître des voix, mais... et les ongles morts! Yep!